Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application Zoom afin de réaliser vos cours à distance. On commence par accéder à l'application zoom.es, donc on peut s'inscrire par la voie classique ou bien par notre compte Google ou bien Facebook. Personnellement, je me connecte par mon compte Google. Ici, on trouve les réunions qu'on a déjà programmées avec leurs sujets. Donc, je vais programmer une nouvelle réunion qui est un nouveau cours. Son sujet, qui est par exemple marketing, la date et l'heure, sa durée et son fuseau horaire, qui est en l'occurrence le Maroc. Ici, on a la récurrence du cours, par exemple, est-ce qu'il est quotidien ou bien hebdomadaire, mensuel. Le mot de passe, qu'on ne va pas exiger. La vidéo et l'audio, idem. Et aussi, ici, on trouve les options de la réunion. Donc, on va copier le lien ici, qu'on va partager par la suite, par e-mail ou bien sur l'application de l'école. Et on va commencer la réunion ou le cours. Si on lance pour la première fois nos cours sur Zoom, on va devoir télécharger un exécutable qui sera exécuté automatiquement. Voilà. Une fois téléchargé, on va attendre que la réunion se démarre. On va activer l'audio de l'ordinateur pour que les participants puissent nous entendre. Si on a un souci de son, on peut le régler par ici. On peut choisir un autre micro. On peut démarrer ou désactiver la caméra. On peut générer le lien d'invitation par ici, que ce soit par e-mail ou bien le lien d'invitation normal. On aura des participants qui seront listés ici. Par exemple, il y a deux participants, moi et l'autre. Le participant peut lever la main pour donner la parole. Par exemple, je vais activer le micro puisqu'il a levé la main. Activé. Voilà. Donc, il peut intervenir et il vient de désactiver le micro. Comme on peut converser, par exemple, je vais demander aux étudiants, je vais poser vos questions ici. Et le message, il peut être envoyé à tout le monde ou bien, par exemple, à un seul participant, un seul étudiant en privé. Comme ça. On peut enregistrer notre cours. C'est une fonctionnalité qui existe seulement le prof. Et on peut partager l'écran. On peut faire, par exemple, un partage d'une présentation ou bien d'un cours PDF ou bien PPT. Comme ça. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut annoter, expliquer, par exemple. Et pour arrêter et revenir à notre conversation, on va arrêter et finir la réunion, finir le cours. Voilà. Mettre fin à la réunion pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada